Christophe merci pour pour l'accueil et puis pour nous avoir donné la possibilité d'installer Natser MyFood ici chez toi donc on est ici près de Mulhouse c'est quoi le nom de la ville ici tu habites ? C'est un petit village c'est Moslarg qui est connu aussi par son golf on est juste à côté d'un golf là on peut pas le voir il pleut mais effectivement il y a juste un beau terrain de golf à côté et voilà on est à quelques mètres de ta maison et tu es venu voilà faire cette démarche d'installer une serre MyFood pour pour te nourrir différemment qu'est ce qui t'a amené à nous à nous contacter à faire cette démarche alors j'étais à la recherche d'une serre je voulais absolument mettre sur mon jardin et j'ai découvert un peu votre concept par hasard et donc j'ai tout de suite adhéré à effectivement à l'aquaponie que je connaissais pas j'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir avoir un système complètement autonome qui s'auto nourrit donc c'est vrai que la décision a été rapide j'étais assez convaincu par les arguments de Mickaël et comment dire la décision la décision effectivement comment dire c'est c'est fait naturellement il est vrai que j'avais toujours quelques quelques questions il reste toujours quelques questions sur la sur le fait d'après de comment ça se passer au niveau d'utilisation au niveau concrètement le temps qu'on va y passer mais en principe d'après les premiers premiers exemples que vous m'avez montré d'après les premiers mises en en pratique par priori ça devrait être très facile à utiliser donc tu es un peu là dans une démarche d'essayer de produire différemment de consommer différemment de te nourrir différemment de démarche un peu aussi familiale c'est à dire je faisais déjà on avait déjà un jardin sur le fait de jardiner ça vient de neuf ce qui peut être neuf effectivement c'est une part la communauté parce que c'est vrai que l'on peut bénéficier d'expérience d'autres membres ça c'est une très belle idée et puis après effectivement concrètement sur sur le fait que le système productif est quand même beaucoup très optimiste très optimisé par rapport à un jardin normal bon ça aussi ça m'intéresse parce que j'ai pas beaucoup de temps à consacrer à ça donc tout ça fait que effectivement moi j'ai bon espoir que ça ça se complétise par du positif à très court terme voilà c'est une nouvelle direction un jardinage qui va prendre un peu moins de temps qui va qui va produire des légumes frais toute l'année oui surtout sans avec moins de problèmes entre guillemets et bien super merci Christophe et puis on est impatients de voir les photos que tu vas publier et les résultats que ça va ça va produire voilà merci à bientôt